Bah alors les gars, je vous l'avais dit ou pas ? Oh là 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 ! J'aime pas avoir raison ! Non si, j'aime grave avoir raison ! Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! J'espère les gars que vous avez bien de perdre la foi ! N'hésite pas à t'abonner, tu connais ! Mais un petit j'aime, ça fait toujours plaisir ! Ici c'est Jonathan Hatchi, même si on parle un petit peu gossip là aujourd'hui. Lui là on prend chou le gossip. Non, à la base quand même les gars, on est là pour atteindre nos objectifs, ok ? Devenir une meilleure version de soi-même, faire de l'oseille, c'est un peu pour ça qu'on est là. Et de faire remonter le testostérone, parce que là on ne sait plus qui est qui, tout le monde est énergie, bon bref. Donc il y a deux choses que je te propose, mon étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait 20-40 semaines avant de crier à l'arnaque parce que tu viens de cliquer pour savoir qu'est-ce qui se passe dans la vie de Kim Kardashian. Regarde, j'ai un coup d'œil quand même ! Et après, si tu veux, tu reviendras en commentaire, mettre genre arnaque. J'ai un coup d'œil quand même, non ? Et la deuxième chose, ça c'est pour ceux qui me connaissent déjà, tu connais ma formation opérate marketing qui est toujours disponible, où je te montre toutes les stratégies pour atteindre au minimum les 5K par mois. En plus, j'ai rajouté des bonus sur comment investir en immobilier, comment investir dans les crypto-monnaies, un bonus complémentaire sur l'e-commerce aussi, un bonus complémentaire sur le personal branding. En plus, avec ça, tu auras accès aussi à l'incubateur où tu auras du coaching sur le marketing, sur la vente, sur tout ce qu'il faut, le mindset. En gros, tu as un package complet pour pouvoir lancer ton business en ligne. Évidemment, ce ne sera pas facile, il va falloir charbonner, ce sera dur, ce sera long, tout ce que tu veux. Mais en tout cas, ça en vaut le coup. Et en plus, si tu veux, tu peux utiliser ton CPF si jamais tu veux accéder à Pirate Marketing avec ton CPF. Mais tu peux aussi investir en toi, tout simplement, avec ta carte bleue. Oui, c'est toujours possible. Oui, 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 c'est toujours possible. Donc pour ça, tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer sur le lien qui est dans la description, tu mets ton nom, ton prénom. C'est un appel offert, donc panique pas, tu vas pouvoir poser toutes tes questions si tu veux en savoir plus. Si tu veux, on va pouvoir monter ton dossier aussi si jamais vient le CPF, on va t'accompagner à le faire si jamais tu veux l'utiliser pour ça. Et après, on aura les accès à Pirate Marketing. Et après, ce sera dur, ce sera long, ce ne sera pas facile, ce ne sera pas un bouton, tu vas appuyer, ce sera dur le lendemain. Et pas d'excuses, les gars, j'ai grandi avec vrai dans 4h11, j'ai redoublé mon BEP, trop technique, j'ai grandi dans le quartier des pires à vie, les gars. Arrêtez de chaler, les gars. Et ça fait plus 3 ans que je voyage maintenant. Si tu ne fais rien, il ne va rien se passer. Et passons directement au sujet de la vidéo. Bah alors, les gars, je vous l'avais dit ou pas ? Oh là 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 ! J'aime pas avoir raison. Non, si, j'aime grave avoir raison. Je vous l'avais dit ou pas ? Parce que je n'avais déjà parlé de Pete Davidson. J'avais déjà dit qu'il est dans un move de bêta. Et les moves de bêta, ça ne fonctionne jamais. En fait, il y a tellement de trucs à dire que je ne sais même pas par où commencer. Tu sais, il me fait penser aux gars, tu es genre, il y a toujours un bêta qui essaie de tirer sur un alpha, entre guillemets. Parce que bêta, alpha, les gars, je n'aime pas forcément utiliser ce genre de move. Parce que bon, il y a toujours un bêta qui est là. Ouais, tu vois, lui, c'est le méchant. Moi, je suis le gentil. Lui, c'est le méchant. Il faisait le fonfaron dans le lit, en prenant des selfies dans le lit de Kim, tout ça, pour énerver Kenny Weiss. Mais pourquoi tu fais ça, en fait ? Le gars, il est allé se tatouer. Quand il a fait ce move-là, je savais que c'était, là, j'ai dit, lui, c'est tamponné. Clac ! Ça fait un mois qu'ils sont ensemble, je ne sais plus quoi, deux mois. Le truc, ça a duré neuf mois. Le gars, il a tatoué le prénom de Kim. Il a tatoué Kim. Et je crois qu'il a même tatoué les enfants aussi. Les enfants de Kenny West. Ce n'est même pas ses enfants. En fait, ce genre de situation, tu vois, c'est pour ça qu'il y a des vidéos comme ça que je fais. C'est pour ce genre de gars. Parce que les gars, dans leur tête, c'est des bonhommes. Dans leur tête, c'est, ah ouais, je fais des moves de ouf. Moi, je t'aime, je veux te prouver mon amour. Allez, écris Kim. Regarde, je te montre que je te prouve mon amour. Mais en fait, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est elle qui doit faire ça. À la limite, s'il y a quelqu'un qui doit se tatouer ton prénom, c'est elle qui doit le tatouer, frère. Ça ne fonctionne pas de courir après une meuf. Ça ne fonctionne pas de la mettre sur un piédestal. Si jamais tu la mets sur un piédestal, si tu la considères comme une star, elle va se considérer comme un fan. C'est la base. Donc toi, tu vois, les gars, ils sont riches sur la télé, ils sont famous et ils font des moves stupides comme ça. C'est juste incroyable. Ça, ça fait penser à Will Smith. C'est pareil, les gars, le gars, il est sous le toit du monde, mais il n'a aucune idée de comment gérer une relation avec sa femme, en fait. Même, je dirais de manière générale, parce que j'ai lu son bouquin et c'est exactement ce qui s'est passé avec sa première femme. Il ne s'est pas géré, en fait. En fait, il s'est fait carotte par le mouvement féministe, les croyances, tout ça, etc. Ça ne fonctionne pas. Donc l'autre, là, il faisait le fonfaron, il tient en train de dire Kanye West. Ouais, tu ne respectes pas la mère de tes enfants, prends trop soin d'elle, tu ne la mérites pas. Ça, c'est que des phrases de bêta, frère. C'est que des phrases de simp. Voilà, simp, c'est parfait. C'est exactement ça. C'est des phrases de simp, frère. Lui, il s'est dit dans sa tête, elle a 41 ans. Quel âge elle a ? Kim, je ne sais même pas quel âge. Elle est au-dessus de 40. Elle a 4 enfants avec Kanye West. Lui, dans sa tête, il s'est dit, c'est la femme de ma vie. Il s'est dit, c'est la femme de ma vie. Normal. Mais Pete, regarde son passé. Regarde le nombre de bodycarts qu'elle doit avoir. Le nombre de gars qu'elle a connus. À quel moment il a cru dans sa tête que, genre, ça allait être un truc sérieux ? Donc, apparemment, ils se sont séparés, genre, parce que, difficile de se voir. OK ? Bon, bullshit, on est d'accord. Non, elle t'a bougé parce que, elle t'a juste utilisé pour pouvoir oublier Kanye West. Et en plus, je ne sais même pas si elle l'a oublié. Elle t'a juste bougé pour pouvoir oublier Kanye West. Elle t'a utilisé un peu pour le cloud, pour son émission. Et puis, j'imagine pour un peu de good dick aussi, j'imagine bien. Mais, comme tu peux constater, ce n'est pas suffisant. Et après, voilà, t'as bougé, c'est tout. Parce qu'apparemment, elle a dit que, ouais, il n'est pas mature, il n'est pas assez mature. Le truc du « il n'est pas assez mature », c'est des phrases des meufs. Bon, voilà, elle n'est plus intéressée. Parce qu'au début, il était mature. Et tout d'un coup, il n'est plus mature. On ne sait pas. Donc, ça, c'est des phrases classiques, tu vois. Donc, le gars, il s'est fait bouger. Boum. Allez, deux, un. Allez, deux, un. Allez, deux, un. Allez, deux, un. Et voilà, apparemment, elle est en dépression, maintenant. Mais, t'es sérieux, toi ? Alors, va enlever les tatouages, maintenant. Va essayer de recouvrir tout ça. Comment tu fais, maintenant ? Stupide. Non, mais, les gars, il y a des gars, frère. Donc, là, et ça, encore, les gars, ça vous montre qu'il faut arrêter de croire que l'argent, ça suffit. L'argent, ça ne suffit pas. C'est juste une partie. Évidemment, il faut l'avoir. Ça, c'est sûr. Elle ne va pas dire, ouais, non. En fait, finalement, il n'y a pas besoin d'argent. On gagne pite. Non. Il faut de lui donner ça. C'est sûr. Mais ce n'est pas suffisant. C'est pour ça qu'il y a des gars qui se font carotte comme lui, là. Voilà. Il lui s'est écrit. Lui, il s'est écrit dans Disneyland, lui. Lui, il s'est écrit dans les dessins animés de Walt Disney. Il s'est dit, oh, c'est bon. Oh là là, ça va être la fin de ma vie. Même toi, dans ta tête, comment tu fais pour penser ça, déjà ? Avec tous les gars qu'il y a déjà eu, tu t'es dit que toi, t'es l'exception. Tu t'es dit, ah, moi, je suis spécial. Il a dû se dire ça dans sa tête. Moi, je suis spécial. Je suis Pete Davidson. La meuf, elle vient de sortir. Son ex-mari, il est milliardaire. Il défonce tout dans la life. Tu peux dire que c'est un ouf comme tu veux, etc. Mais il défonce tout. Il défonce tout. Il est déjà des milliardaires. Voilà. Enfin, en partant de zéro. Ils sont derrière l'album. Il a déchiré. Il a une marque qui déchire. C'est lui-même qui a choisi le nom de sa marque à Kim. Frère, toi, t'es personne, frère. T'es là, t'arrives. Qu'est-ce que tu dis ? Avec tes moves de bêta, tu veux essayer d'insulter. Tu rentres en clash. Genre, je te défends, Kim. Regarde, je te défends. Tout ça, t'as juste utilisé, tu vois. Genre, tu défends Kim de quoi, frère ? Ça fait de moins que vous êtes ensemble. Donc, la leçon à en tirer, les gars, c'est que les meufs ne respectent jamais les simps. Elles ne respectent jamais les bêta. Ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas pourquoi, les gars, et des gars si famous qu'on devrait avoir la connaissance, je ne sais pas. Peut-être qu'ils se disent que nous, ce qu'on dit, c'est n'importe quoi. C'est eux qui ont la vérité, mais ils n'ont pas les résultats. Donc, moi, je ne comprends pas leurs moves, les gars. Une meuf ne respecte jamais un bêta. Si tu as un move de bêta, c'est mort. Si tu lui cours après, c'est mort. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. De toute façon, ça ne fonctionne pas comme ça. La femme, elle est hyper gamme. Donc, déjà, c'est pour ça que je savais de base que ça n'allait pas durer. La meuf, elle était avec un milliardaire. Elle passe avec un gars qui est en dessous. C'est sûr. En plus, Kim Kardashian. Mais arrête. C'est sûr que ça n'allait pas durer. Alors, après, quand j'ai vu qu'il a tatoué Kim et les enfants de Kim aussi, j'ai dit, mais ça y est, c'est sûr que c'est mort. C'est qu'une question de temps. Je savais. J'ai dit, c'est fini. Le move qu'il aurait dû avoir, sans parler de bêta, alpha, tout ça. Le move qu'il aurait dû avoir, c'est juste, je viens, je prends du bon temps. Là, ça aurait été un vrai move. Et là, elle se serait peut-être attachée. Genre, en mode, il vient, mais genre, il n'y a rien. Je veux dire, je suis là juste pour prendre du bon temps. C'est ce qu'il aurait dû faire. Et en plus, c'est ce qu'elle voulait au début. D'ailleurs, comment tu peux dire ça à la télé ? Tu as des enfants. La meuf, elle avait dit, ouais, en gros, elle était... En fait, elle voulait un coup de dick. Je le dis en anglais. Je pense que tu as compris. Elle voulait juste un coup de dick. C'est ce qu'elle a dit. Ce n'est pas moi qui le dis. Elle l'a dit, genre, parce qu'après, c'est une expression down to, je ne sais pas quoi. Mais en gros, elle voulait juste, elle était chaude. Elle lui a un coup de dick. Donc, il fallait le prendre comme elle t'allait à dire, Pete. Tu l'aurais pris comme ça ? Tu n'aurais pas été à fond à mettre des tatouages sur elle, à le courir après, à la mettre sur un pédestal, à essayer de clasher son ex-mari qui est milliardaire. De quoi tu parles, frère ? Elle t'a juste utilisé pour rendre jaloux Kaini et pour essayer de l'oublier et passer à autre chose. Les gars qui passent après les rebonds, les gars qui passent juste après les ex, ça marche rarement. Et juste, elle t'utilise pour t'oublier. Voilà, tampon, voilà. Les gars qui sont utilisés comme tampon, les gars, ça ne marche jamais. Donc, il serait arrivé en mode, je viens juste prendre du bon temps, en mode alpha, entre guillemets. Parce que voilà, je sais que c'est comme ça que tu peux, j'essaie que tu aimes ce mot. En mode alpha, c'est-à-dire d'être confiant, sûr de lui, pas lui courir après, pas aller commencer à mettre des tatouages. Être là quand il a le temps, focus sur ce qu'il a à faire. Et voilà, et avoir d'autres options aussi au cas où. Pas montrer à Kim genre, il n'y a que toi, oh là là, t'es trop belle. Lui, il a goûté un petit peu au lit, ça y est, il a pété les plombs. Voyager, tatouage, je crois qu'il voulait l'écrire ici, Kim Kardashian, je pense qu'il voulait là. Et les enfants, ils voulaient mettre un petit caractère ici, hop, un peu sur la narine là, hop. Je pense qu'il voulait faire ça, mais Kim, elle m'a dit, non, n'exagère pas quand même, juste, mets juste là comme ça. Par contre, Kim, on en parle ou pas ? Parce que là, tu crois que tu déchires, mais à un moment donné, ça va être dur pour toi. Je ne sais pas si tu es au courant. Non, parce que là, Kim, elle agit, alors en général, les femmes sont très, surtout à son niveau à elle, pour elle, je crois qu'elle déchire. Alors oui, évidemment, tu es mignonne, tu es bonne, il n'y a pas de problème, tu es belle, il n'y a pas de souci. Mais je veux dire, là, tu n'as plus de 40 ans, tu as 4 enfants, tu enchaînes les gars comme si c'était des pains au chocolat. Qui va te prendre au sérieux ? Quel gars va venir et va te prendre au sérieux ? Déjà, tu avais fait un move exceptionnel, et ça, pour ça, respect bas. Ah ouais, chapeau bas plutôt. Tu as réussi à faire que Kanye West te marie. On sait tous que Kanye West, il est un petit peu un ouf. Déjà, tu as réussi à mettre une carotte. Lui, Kanye West, dans sa tête, il s'est dit, Kim Kardashian et moi, c'est un peu Jay-Z, Beyoncé. Non, rien à voir, frérot. Je ne sais pas à quel moment tu t'es dit ça. Beyoncé, déjà, ça n'a rien à voir. Elle n'a pas connu toute la planète. C'est une fille bien, voilà, etc. Tranquille. La preuve, ils sont encore ensemble. Malgré que c'était un peu chaud, tout ça, machin, ils sont toujours ensemble. Là, lui, Kanye West, il s'est dit, il a oublié son passé. Il a vu son fessier, il a vu son... Elle est belle, tout ça. Oh, elle est gentille. C'est comme ça, les gars. Il voit une meuf qui est baignonne, qui est belle. Oh, elle est gentille. Non, les gars, ça ne fonctionne pas comme ça, les gars. Il faut regarder tout le passé. Comment elle a agi, plus le nombre de gars qu'elle a connu, il est élevé, plus pour elle, bon, à tout moment, ce n'est pas bien grave. Je veux changer de gars, tu vois. Donc, ça, c'était la petite aparté pour Kim. Mais concrètement, là, ça va être dur pour toi. C'est lié à tes choix. Je veux dire, chaque accent, enfin, des conséquences. Mais à un moment donné, là, ça va être chaud. Qui va te prendre au sérieux ? Donc, voilà. Bref, les gars, n'hésitez pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. On l'a pris full gossip sur celui-là que tu connais. Mais on se fait plaisir sur te dire que cette chaîne, on parle de tout. Voilà. Je veux dire, c'est comme si je parlais à un pote à moi. Je ne parle pas de business avec un pote à moi. Je parle de tout. Donc, voilà. N'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo. Un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. N'hésite pas à me dire tout ce que tu en penses en commentaire. Je ne sais pas si je te l'ai déjà dit. Et si jamais tu veux aller plus loin avec moi, tu as tout en description. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminé. Il y a eux et il y a nous. Soyez ton camp. Sous-titrage Société Radio-Canada